Hello hello, je suis ravie d'entrer dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre, pas de suspense, on va tester ensemble la dernière palette de chez Houda Beauty, la dernière grande palette qu'elle a sortie, c'est la Mercury Retrograde. Voilà, bon le packaging est juste magnifique du Houda, ça change d'habitude parce que là on est sur quelque chose de dur, contrairement aux autres palettes qui étaient en carton. Suite, mais cette palette, rien que le packaging, je le trouve vraiment beau. Là-dessus, Houda en jette à chaque fois, et il faut dire que pour les fêtes, je pense que cette palette va clairement être très sympathique. On va tester les fards, je vais vous donner mon avis, je ne l'ai pas encore testé, voilà, on va faire les premières impressions sur cette palette-là. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Petit disclaimer, il y a un décor de Noël dans le fond de ma vidéo. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai déjà commencé à vous filmer les vidéos de Noël. Je ne vais pas m'amuser à le retirer à chaque fois parce que c'est une galère à mettre. Bref, voilà, trêve de blabla, on commence tout de suite la vidéo. Donc, avant de toucher à cette petite bijou, on va commencer par le teint en fait, tout simplement parce que j'aime beaucoup faire mon teint pour voir justement si la palette a fait beaucoup de chutes ou pas. Et pour mon teint, je vais commencer par utiliser la base de chez Milk que j'utilise depuis un petit moment, vous avez vu ma vidéo je pense à son sujet. Alors moi je l'applique tout simplement, je viens prendre au doigt, hop, voilà comme ça, la base, et je l'applique au doigt en fait. Je trouve que réchauffer la matière, ça permet qu'elle pénètre bien dans la peau. Et le résultat est très très joli avec cette base. Ok, maintenant que ça c'est fait, je viens prendre mon fond de teint de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Foundation que j'aime beaucoup. Vous avez vu ma vidéo à son sujet, si ce n'est pas le cas, je vous la mets dans le petit juste ici ou juste là, je ne sais jamais. Voilà, j'applique ce fond de teint au Beauty Blender. Voilà, maintenant que mon fond de teint est appliqué, je viens appliquer mon anti-cerne, le Shed Tape de chez Tarte, comme d'habitude, que j'adore. 22 Light Neutral pour la teinte, si ça vous intéresse. Et la teinte du fond de teint que j'utilise, c'est la 3 Neutral. Voilà, 3 Neutral tout simplement. Et la teinte me correspond vraiment très très bien. Ensuite, quand j'en suis là, je viens prendre un petit pinceau, légèrement fluffy, et je viens prendre la poudre de chez MAC que j'utilise pour le contour de mes yeux. Vous avez l'habitude de l'avoir, c'est la Studio Fix Perfecting Powder en teinte light. Voilà, j'adore cette poudre. Et je viens l'appliquer au niveau du contour de mes yeux. Je me dis qu'il faudrait que je teste la Laura Mercier, parce qu'apparemment, elle est vraiment génialissime pour le contour des yeux. Il faudrait vraiment que je la teste pour voir si elle est mieux pour moi, en tout cas, que celle-ci ou pas. Maintenant que je suis là, je vais venir poudrer le reste de mon teint avec ma poudre de chez Fenty Beauty, la Pro Filter en teinte butter. Comme d'habitude, vous savez, mon amour inconditionnel pour cette poudre. Et je viens l'appliquer avec ma houppette de chez Laura Mercier. Je viens prendre mon pinceau poudre et tout simplement, je viens estomper, hop, l'excédent de poudre. Je vais venir bronzer un petit peu mon teint avec mon bronzer favori de tous les temps, vous le savez. C'est le Marc Jacobs en teinte 104 teintes tastiques. J'adore ce bronzer. Ça fait un petit moment, je crois que vous ne l'avez pas vu sur ma chaîne, il me semble. Mais voilà, je l'ai depuis, je ne sais pas combien de temps. Ça va faire deux ans, je pense que j'ai ce truc-là, au moins. Et le truc ne bouge pas, le truc est infinissable en fait, vraiment. Il est génial, en plus je l'adore, donc c'est parfait. Alors je vais prendre un petit pinceau un peu biseauté aujourd'hui pour l'appliquer. Alors pour ce make-up, je ne vais pas mettre de blush, simplement parce qu'en ce moment, je n'en mets pas. Par rapport à mes boutons en fait, mes rougeurs que j'ai sur les joues, le blush, ça les fait ressortir. Donc j'évite d'en mettre, je remets du bronzer et de l'highlighter. Donc on passe à l'highlighter immédiatement. Je vais commencer par prendre ce petit highlighter liquide de chez BK en teinte opale. Vous l'avez également beaucoup vu sur ma chaîne. J'estompe au doigt, toujours en tapotant. Par-dessus du coup cet highlighter liquide, je vais venir appliquer un highlighter de chez BK. C'est le Paris & Light, c'est la collaboration entre BK et Sananas. Voilà, vous le savez que j'adore cet highlighter et j'essaie de ne pas trop l'utiliser pour l'économiser parce que je l'aime beaucoup trop. Mais aujourd'hui, j'avais très envie de le ressortir. Il est magnifique cet highlighter. Je l'adore. Il est trop trop beau. Il est trop 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 beau. J'adore. Ok écoutez, maintenant qu'on en est là, je vais faire mes sourcils hors caméra. Je vais utiliser la Deep Brow Pomade en teinte Soft Brown. J'ai changé de teinte avant d'utiliser la Medium Brown mais je trouve que la Soft Brown me va mieux. Elle est plus claire en fait et je trouve que ça va mieux. Ça va mieux avec ma couleur. Voilà, bref. Donc je vais utiliser la Deep Brow Pomade plus évidemment mon Guimi Brow de chez Benefits. Voilà, ça, ça a révolutionné ma vie. Enfin mes sourcils en tout cas. Je l'adore. Et dès que j'ai terminé mes sourcils, on se retrouve pour la suite du make-up. Ok, bon voilà, j'ai fait mes sourcils et j'ai également appliqué ma base, le primer de chez Anastasia que j'utilise à chaque make-up. Vous le voyez à chaque fois. Ok, donc c'est parti. On va prendre cette petite beauté et on va voir ce qu'on va faire. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout ce que je vais faire. Je vais me laisser inspirer par ces couleurs absolument magnifiques qui sont sublimes. Voilà. Je vais commencer avec un pinceau 231 de chez Zoéva. Je vais faire un creux de paupière assez large. Et pour ça, je vais utiliser la couleur juste ici qui s'appelle Crash. Juste celle-ci. Alors écoutez, la pigmentation est pas mal du tout. Ok, on continue. Je vais prendre mon pinceau 230 de chez Zoéva et je vais faire un creux de paupière. Je pense que je vais utiliser la couleur Vortex qui est juste ici. Voilà. Qui est ce prune. Très joli. Voilà, mon cut crease est fait. Je vais maintenant, hop là, utiliser un fard. Et j'ai décidé de prendre ce fard Supernova qui est sublimi. Donc je prends un pinceau plat pour l'appliquer tout simplement. Et on va mettre du spray fixateur. Je vais venir prendre ce fard-là. Le fard Gold Glish. Et je vais l'appliquer dans mon creux juste ici. Maintenant qu'on en est là, on va venir tester un liner. Le liner de chez Too Faced. Le Better Than Sex. C'est bien précisé en fait qu'il faut le secouer. Donc on va le secouer. Et on va tester ce liner en live. Apparemment, il est génial. Il est aussi bien que le Kat Von D. Sauf qu'il durerait plus longtemps, je crois. Donc il sera apparemment aussi bien que le NYX aussi. Donc à voir. Ok, la pointe est super précise. Ok, j'adore ce liner les gars. Il est trop, 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 trop bien. Franchement, il est vraiment trop bien. La pointe est supra fine. Très honnêtement. Du coup, c'est hyper facile de tracer une jolie pointe fine avec. A voir s'il reste noir ou s'il s'épuise en fait. Qu'il sèche vite. Ça c'est à voir. Mais au niveau de la maniabilité, c'est mon liner préféré. que j'ai testé. Je le préfère au NYX. Même, pour vous dire. Tellement, je le trouve trop, trop bien. Vraiment, la pointe est méga fine. C'est hyper facile de tracer son liner. Enfin, franchement, je le trouve top. Je vais faire le deuxième oeil. Voilà, donc maintenant que j'en suis là, je vais venir recourber mes cils. Tout simplement, mettre un petit peu de mascara. Je vais venir appliquer des faux cils. Mais je vais venir appliquer mes faux cils magnétiques. Je vais appliquer ceux-là que j'aime beaucoup. C'est parti. En mascara, je vais venir appliquer le Camera Lashes de chez Tarte. Hop ! Dans un premier temps. Je viens mettre une deuxième couche de mon Better Than Sex en water. Ok les amis, voilà. Me revoilà, j'ai appliqué les faux cils. Je vais maintenant m'attaquer au ras de cils inférieur. Je vais tout simplement faire quelque chose d'assez simple, d'assez sobre, je pense, pour garder l'effet cut crease et œil un peu cat eyes, comme ça. Voilà, je vais prendre le fard Libra, juste ici, dans les tons un peu mauves là. Je le trouve très joli. Et je vais venir l'appliquer, hop, avec un pinceau 234 de chez Zoéva. Il est pigmenté pour un fard pastel, dis donc. Oh, très joli ce fard. Je suis étonnée, je pensais qu'il serait moins pigmenté que ça. Je vais garder le même pinceau et je vais venir prendre le fard Karm, juste ici, hop, légèrement. Et je vais le rajouter un petit peu en coin externe. Et voilà, je ne vais pas faire plus pour mon ras de cils inférieur, très clairement. Je vais mettre un tout petit peu de mascara. Ok, pour les lèvres, j'ai choisi évidemment un rouge à lèvres de chez Oda Beauty, un liquide matte, et je vais prendre la teinte Spice Girl. Ok les amis, nous revoilà du coup pour la conclusion. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette palette ? Du moins des fards que j'ai utilisés dans ce make-up. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. J'avais un peu des a priori sur cette palette, je vais vous dire honnêtement, parce que j'en ai pas entendu que du bien. Et pourtant, j'avais flashé dessus, mais je me suis dit, ok. Donc là, après l'avoir testé, franchement, je suis agréablement surprise. Oui, il y a des fards qui font un petit peu top coat. Ça, je l'ai vu pendant les swatchs, plus que sur ce make-up-là. Parce que sur ce make-up-là, les fards que j'ai utilisés, vraiment, ils sont tous méga pigmentés. Ils sont vraiment magnifiques. Après, je pense que ce genre de fard, par exemple, ultra violet, lui, il va avoir tendance à être un top coat. Super Moon, ici aussi, risque de l'être. Donc voilà, c'est à tester. Je vais continuer à tester cette palette, évidemment. Et vous aurez d'autres make-up avec, puisqu'il y en a déjà un de prévu que je vais filmer cette semaine. Voilà. Donc vous verrez au moins un autre make-up avec cette palette-là, c'est sûr. Mais voilà, je pense que pour mon avis, je vais plutôt me baser sur mes swatchs. Effectivement, il y a certains fards, pour moi, je pense, qui sont un petit peu des top coats. C'est encore à tester pour moi, parce qu'il y a tellement de textures différentes et tellement de fards différents que c'est compliqué, en une seule vidéo, de vous donner un avis complet. Du moins, un avis sur tous les fards, en tout cas. Point négatif, cela dit, à dire sur cette palette, c'est qu'au niveau quantité, on en a moins que dans les deux autres. Dans la Nune Nude, on avait 19 grammes. Dans celle-ci, on en a 16. Et dans la Desert Dust, on en avait 25. Donc en fait, j'ai l'impression que plus Huda sort des palettes, plus elle diminue la quantité de fards à l'intérieur. Voilà. C'est un peu dommage, parce que le prix, lui, ne diminue pas. On est toujours sur une palette à 65 euros. C'est loin d'être donné. Très clairement, on est d'accord. Après, les palettes Huda, c'est des bijoux, c'est de la qualité. Là-dessus, il ne faut pas trop le nier. Voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit sur mes premières impressions pour cette palette. N'hésitez pas, si vous l'avez ou si vous l'avez testée, à vous me dire ce que vous en pensez. Écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas également à vous abonner. Moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye !